Bienvenue à la classe de maître Cook It spécial Noël avec moi-même Rémi Couture de chez Crémy Pâtisserie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Crémy Pâtisserie a maintenant 10 ans cette année. On est situé sur le plateau Mont-Royal et on fait évidemment des beignes et de succulents gâteaux et bûches de Noël. Alors aujourd'hui, je vous présente trois desserts. La bûche chocolat noisette, un blondie huile d'olive, érable et pâcan et une brioche du lendemain. Je vais vous faire ces trois recettes-là parce qu'évidemment, une bûche, c'est l'essentiel à mettre sur la table à Noël, mais aussi, que ce soit à Noël ou avant ou après, ou pendant, on met tout sur la table, le blondie à l'érable et huile d'olive. Watch out, c'est quelque chose. Ça va être l'enca d'avant-bûche. Évidemment, la fameuse brioche du lendemain qui peut se faire la veille et qui se mange si bien le lendemain matin, un peu hangover. Je vous explique ça tout de suite. Au tout début, moi, je sortais de la restauration à Montréal et puis j'avais été faites mes classes aussi chez un grand pâtissier à Paris, Pierre Hermé qui s'appelle. Puis en sortant de là, moi, j'avais tout ce bagage-là puis j'étais comme, OK, là, je veux ma shop, mais je vais fournir aussi les restaurateurs en même temps puis on va faire des gâteaux traiteurs slash belle boutique, le fun. Aussi, il y a la vague des beignes qui est arrivée. Bien là, je la prends-tu ou je la prends pas, cette vague-là, tu sais, je suis invité à ce fameux concours-là, Donut Showdown, qui a fait que maintenant, je suis le roi des beignes, j'ai un aura, j'ai un beigne au-dessus de la tête constamment, là. À un moment donné, ça devient comme un peu plus sérieux parce que finalement, tu te fais appeler Crémy ou le roi des beignes dans la rue, là, tu sais, c'est que c'est drôle, là, c'est spécial. Toi! Ah! Vous allez recevoir à la maison une magnifique boîte quand même pesante. Parce qu'il va y avoir de la farine, du sucre, des oeufs, le beurre, tout ce qui est chiant d'une recette de pâtisserie, vous allez l'avoir pesé dans la boîte. Donc, vraiment, vous n'allez avoir que le plaisir de cuisiner les desserts. Ça va être fabuleux. Suivez bien ce que je vous présente. Donc, quand vous allez cuisiner mes desserts, je vous conseille fortement d'écouter la playlist de Noël de Snoop Dogg. C'est excellent. Excellent. Ça fait changement des classiques. La bûche de Noël, il y a plusieurs étapes. Un peu complexe, mais vous allez voir, c'est facile. On commence avec la génoise. Donc, la génoise, c'est un gâteau. Il faut faire monter nos oeufs avec le sucre et ensuite venir ajouter la poudre à pâte, le sel et évidemment le cacao si on veut lui donner son arôme de chocolat. Par la suite, on va faire une créme au beurre qui est au praliné noisette, qui est donc un caramel, un genre de beurre de peanut, mais à la noisette et caramel. Par la suite, on va venir y mettre le praliné noisette à l'intérieur, puis plein de morceaux de noisette pour donner du crunchy puis de la texture à cette bûche-là. On va venir la rouler. Par la suite, on va venir la décorer, saupoudrer plein de petits tamaux pour avoir vraiment la petite bûche qui look nice en plein milieu de la table. On y va? C'est parti. Donc, un bain-marie à la maison. Un bain-marie, c'est quoi? C'est de l'eau qui chauffe. On ne veut pas que ça boue, on veut que ça boue canne. On le voit ici. On va se faire un bon facial. On le met ici. On met les oeufs et le sucre. Et le but de le mettre en bain-marie, c'est vraiment de venir simplement de faire fondre la granule de sucre dans l'oeuf. Donc, on fouette constamment, parce qu'évidemment, si on ne fouette pas, on va se ramasser avec une omelette dans le fond puis des oeufs liquides sur le dessus. Donc, le but est de battre, oui, les oeufs, mais surtout de diluer le sucre à l'intérieur. Donc, on ne veut pas amener les oeufs très, très chauds, mais on veut vraiment, quand on y touche comme ça ici, là, on sent encore les granules. On continue. Donc, on continue. On regarde encore à nouveau. Ça devrait prendre 3 à 5 minutes. Gros au maximum, tout dépendant de l'ébullition de votre eau. Et voilà. Vraiment, là, on peut faire le test une à deux fois. C'est important de corner les côtés. C'est là qu'on va avoir peut-être quelques petites granules de sucre restantes. Et là, on est prêt. On la sort. On peut prendre une serviette juste pour éponger le bol, pas se brûler et pour que ça tienne surtout en place. On a fini avec ça ici. Pour vous, à la maison, je le fais à mi-tene aujourd'hui. Mais si vous avez un KitchenAid, allez-y. Prenez votre batteur sur socle, votre KitchenAid, peu importe. Et avec le fouet, on y va jusqu'à refroidissement. Donc, on en a pour environ 5 minutes. On veut avoir la texture ruban, qu'on appelle en pâtisserie. Donc, on serait capable d'écrire au moins la première lettre de notre prénom. Si vous êtes capable de faire vos initiales, you got it! Ça fait que c'est parti. Tu prends un accéléré. On peut toucher de temps en temps au bol. On voit que ça commence à tiédir. On commence à avoir quelque chose de mousseux. Mais ça, c'est pas encore assez monté. Si vous avez à la maison aussi les petits batteurs, là, comme ça, ce serait parfait. On en mette sur un. Bon, je pense qu'on est là, gang. Alors, on est arrivé. On a vraiment quelque chose de super mousseux. Comme vous voyez, je suis capable de faire mon R. On le voit bien. Je recommence. Hop! W, je ne sais pas. W. On est capable. Ça s'efface. On est correct. On peut se rendre encore un peu plus. Mais allez pas trop. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça monte. À un moment donné, tout ce qui monte redescend. Donc là, on y va comme ça ici. Là, on est rendu à l'étape plus fragile de la génoise. On va venir ajouter la matière sèche en 3 ou 4 temps avec le tamis. Et puis là, on va venir replier avec une maryse. Et venir sur plaque et enfourner au four. Alors, c'est parti. Donc, quand on fait une génoise, c'est sûr qu'il faut penser qu'on est là. On est avec. C'est comme aller au cinéma avec sa blonde. Il faut être là. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas prendre une pause. On est là. On fait la génoise. Et là, on va venir mettre les ingrédients secs. On ne part pas prendre un verre. Ça se passe maintenant. On pourra les mettre tout de suite au four. Sinon, parce que c'est tout ce qui monte. Alors, elle descend. Voilà. Tu me feras un. Ce qui monte. Elle descend. Tu me feras un petit, tu sais, là. Avec un tamis, j'aime beaucoup travailler quand on fait une génoise. Parce que ça va éviter, un, d'avoir des petits grumeaux. Mais surtout, ça vient mettre la poudre uniformément sur le dessus. Si on n'a pas de tamis à la maison, on peut y aller tout simplement, y aller à la cuillère, gentiment. Mais je le conseille fortement, aller chez le voisin. Aller cogner chez le voisin. Donc, la technique pour replier, c'est bien ça ici. Pour ôter les petits morceaux. Vous voyez qu'il y a déjà des petits grumeaux qui peuvent se former. On ne veut pas trop le travailler. Parce que plus on va travailler la pâte, plus on va perdre de ses bulles d'air. Donc, ce n'est pas grave s'il y a encore des petits morceaux comme ça. On continue. On va y aller en trois à quatre fois. Et on replie. Une belle technique que j'aime. Comme vous voyez, ma maryse reste toujours au centre, vers les côtés. Puis je tourne le bol. Comme ça, on est sûr d'avoir une belle uniformité. Avec ma maryse, ça me permet d'être beaucoup plus délicat que si je prendrais le fouet. Ou si on continuera à la machine. Là, on aurait une omelette. Alors, vraiment, le but, c'est de garder, d'être gentil. Et de garder toutes les petites bulles emprisonnées. C'est ce qui va faire d'un ordre génoise qu'elle va être spongieuse. Je viens de dire quatre mots que je ne dis jamais, d'être ça. Uniformément. Spongieuse. Et... Hop! Comme vous voyez, il y a toujours des petites stripes de farine qui sont présentes quand je reviens. Mais tant que je n'ai pas fini de mettre mes ingrédients secs, je ne m'acharne pas trop à ce qui se dilue au complet. Vraiment, à la fin, je vais m'acharner un tout petit peu, mais sans plus. Et là, on est sur le point de terminer la génoise. Vous voyez, il me reste encore quelques petits moutons. Et là, je m'acharne un tout petit peu. Même tout à l'heure, on va avoir l'occasion, même en étalant la génoise, si on voit un petit mouton de farine, on peut venir le délayer avec l'appareil doucement. Ça ne paraîtra pas. L'important, c'est qu'il n'y en ait vraiment pas quand on l'étale, parce qu'une fois cuit, c'est là qu'on est pris avec. Notre génoise est prête. Alors, on va prendre une plaque à miscuit et on va venir mettre un pam ou de l'huile vaporisée. Comme ceci. Pas plus que ça, parce que tout simplement, ça sert juste à venir coller notre papier sulfurisé. Donc, on a un papier sulfu. Et hop! Comme ceci. Il est un peu trop grand. On va venir le couper. Comme ceci. On a collé le papier parchemin à la plaque avec un petit peu de pâme, de l'huile vaporisée. Si vous n'avez pas ça, un petit filet d'huile d'olive, d'huile, du beurre. Mais c'est important de venir avoir à poser un papier sulfu, parce que qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir démouler cette fameuse plaque de génoise-là? Ça va coller. Donc, très important de mettre un papier sulfu. Maintenant, on a l'appareil à génoise qui est prête. Il ne manque plus qu'à mettre leur fameux sel. Une petite pincée. Simplement, c'est pour assaisonner. En pâtisserie, souvent, on va regarder le sel comme si c'était le diable. Mais non, au contraire. Du sel, c'est quoi? Ça prononce les goûts en bouche. Donc, c'est très important d'en mettre quasi dans toutes les recettes. Donc, vraiment juste, on vient terminer avec la pincée de sel. On va venir apposer la génoise sur la plaque. Et avec une spatule, très important d'essayer de faire ça en quelques mouvements. Parce que plus on va donner de mouvements, encore une fois, plus on va péter la balloune de la génoise. Donc, vraiment, comme vous voyez, les bulles ici, elles se séparent. Donc, on va essayer. Vous allez dire à la maison, ce n'est pas juste lui, il a de l'expérience. Bien oui. Comme ceci. On parle d'une épaisseur ici d'environ 1 cm. Mais le but, c'est vraiment que ça soit uniforme. Donc, les oeufs que j'ai montés ici et vous à la maison, ça se peut que vous, ça soit plus comme moi. Moi, je suis allé à la mitaine. Si vous y êtes allé avec une machine, probablement que ça va être plus mousseux. La génoise est prête à aller au four. On a un four qui est déjà préchauffé, allumé. Et puis, on s'en va mettre ça. 10 à 12, 350. 10 à 12, 350. Pendant que la génoise est au four, on peut en profiter. On a des noisettes à griller. Donc, sur une plaque, envoyez ça au four le même temps que la génoise. Et par la suite, vous allez voir que la noisette s'écaille. On va venir les écailler et aussi préparer notre sirop. Puis là, ça part. Ce n'est pas saisir un steak qu'on fait ici. Il y a du temps de repos. Il faut que ça refroidisse. Il faut que ça cuise. C'est sûr que la pâtisserie, souvent, va se décourager à cause de ça. Mais lay back, prenez une journée, faites de l'amuse. Faites des amis. Après. Après. Donc, pour le sirop que j'appelle extra-vanille, parce que vraiment, c'est vraiment un petit peu de sirop. On prend de l'eau. Alors, à la maison, on ne sera pas pesé. Alors, peser l'eau. Le sucre. Donc, on a une demi-tasse de sucre et d'eau. Alors, demi-tasse. Alors, on a une tasse de sirop ici. La gousse d'ail. La gousse d'ail. On prend la gousse de vanille. Un petit truc facile pour la peler ou la peler ou la gratter. Je viens de l'aplatir avec mon couteau comme ça. Et là, c'est beaucoup plus simple après de venir avec la pointe. Je la garde entière comme ça. Et je viens l'ouvrir en deux comme ceci. Parce que ce qu'il faut comprendre que la vanille, c'est quoi? C'est vraiment un fruit qui pousse sur des orchidées. Ça fait des longs fruits. Ça ressemble un peu à des haricots. Et puis ensuite, c'est séché au soleil pendant deux semaines, deux mois. Et là, vraiment à l'intérieur, c'est vraiment tout l'essentiel de ce fruit-là qui est merveilleux. Alors vraiment, on a tout, tout, tout ça ici. Et on vient prendre avec la gousse. Parce que sinon, ça va coller sur nos doigts. Ce que j'aime bien, c'est prendre la gousse. Puis venir gratter avec la gousse. Et tout mettre comme ça directement dans le sirop. On va laisser à ébullition pour être sûr que le sucre soit tout dilué. La vanille va s'avoir automatiquement infusée et mélangée. On va laisser ça de côté par la suite pour venir imbiber sur notre génoise. Maintenant, on fait les noisettes. Alors, on a les noisettes qui ont été grillées. Elles sont maintenant froides. Et puis, à l'aide d'un chiffon, on va remettre ça sur notre plan de travail comme ceci. On prend les noisettes comme ça. Et là, on va venir simplement les rouler comme ça ici pour ôter l'écaille. L'écaille de la noisette. Parce que sinon, vous allez en avoir partout dans votre bûche. Comme vous voyez, il y en a qui n'ont pas réussi. C'est pas plus grave que ça. Donc, par la suite, on peut les réserver de côté. Comme ceci. Et voilà. Toutes les noisettes sont émondées. Alors, le terme exact, c'est émondé. Comme quand on a des branches. Par la suite, ici, mon sirop est sur le point de bouillir. On va le mettre de côté. Et pour nos fameuses noisettes, les noisettes, on veut les concasser. Parce que vraiment, ça va être ça, notre texture qu'on va mettre à l'intérieur de la bûche. Donc, un autre truc de chef pour les concasser rapidement. Vous pouvez prendre un couteau, venir les couper. Mon truc à moi, vous allez voir, bien simple. C'est pas le meilleur, mais vous allez voir, c'est le panantin. Mais sinon, un autre bon truc. Avec le dos d'une casserole, comme ceci. C'est déjà fini. Comme vous voyez, on s'est sûr qu'on s'assure qu'il soit quand même propre. Et par la suite, on fait juste récupérer ça ici. On a une noisette concassée. On a des gros, comme des petits morceaux. C'est ce qu'on veut. Ça va mettre du crunch dans nos bûches. Donc, c'est parti. On a une noisette de se mâcher, le sirop de prêt. Puis là, il faut que j'aille sortir ma génoise. Beurre ou margarine? Beurre ou margarine? Dude! Vous avez vu les recettes, là? Je vous laisse répondre. Donc, on n'oublie surtout pas de sortir la génoise. J'ai fait reposer la mienne sur une grille et elle refroidit doucement. Prêt à être roulée. Tout de suite après, notre crème au beurre à la noisette. Pour notre crème au beurre, je suis avec un bol à malaxeur ici parce que je vais avoir besoin d'un petit coup de main. On peut le faire à la main, à la maison. Mais moi, j'aime bien la faire bien mousser avec un fouet électrique. Idéalement, parce qu'on veut vraiment encore une fois faire rentrer de l'air à l'intérieur de notre beurre. Donc, on commence avec un beurre pommade. Si vous avez du beurre froid à la maison, sortez-les d'avance ou un petit peu au micro-ondes. Mais retirez-le avant qu'il fonde. On vient incorporer le beurre et toute cette magique quantité de sucre glace à l'intérieur, comme ça. Et on va venir incorporer ça en notre beurre pommade doucement, sans trop en mettre partout. Alors, c'est sûr qu'à la maison, équipez-vous d'un gros bol parce que sinon, vous allez en mettre partout. Là, on vient vraiment l'incorporer comme ça. On pourrait même s'aider à ajouter le praliné noisette ici, comme ceci, à l'intérieur. Et là, c'est parti. Il nous reste le lait. On va le garder pour tantôt. Vraiment, ça, ça va aider à émulsifier, à faire mousser notre crème au beurre. C'est un petit liquide. Si on n'a pas de lait, on peut y mettre aussi de l'eau tiède, idéalement, ou température de la pièce. Vous pouvez prendre une cuillère de bois à la maison, mais j'aime bien travailler avec la maryse. Aka, la spatule. Aka, la langue de chat. Aka, la bébelle en plastique. C'est toute la même chose. On voit que c'est quand même sablonneux. Tranquillement, mais sûrement, vous allez y arriver. Alors là, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de main. Donc, on y met le lait, température ambiante, et un petit coup de mousseuse. Ça ne fera pas de tort. C'est parti. Oh boy! On a vraiment un résultat bien mousseux, bien crémeux, bien creamy. Mais idéalement, prenez une petite mixette à la maison ou si vous avez un batteur sur soc, allez-y avec ça. Donc, on a notre belle crème au beurre. On la garde température ambiante, idéalement. Et puis là, on est prêt à faire le montage de cette fameuse bûche. Êtes-vous prêts? On est maintenant prêt à faire la bûche. Je vais aller vous chercher la génoise qui est refroidie. Et puis là, on va tout setter ça. On va mettre ça sur le plan de travail. C'est parti. All right! Ça fait que ma génoise ici est encore tiède, température pièce. On a encore le papier sulfurisé qui est collé sur la génoise. Je l'ai mis sur une grille, idéalement, pour stopper la cuisson. Si vous n'en avez pas à la maison, peut-être juste sortir la génoise de sa plaque ou la mettre dehors. La température est assez adéquate en ce moment. Alors, c'est parti. On met la génoise comme ça. Comme vous voyez, c'est quand même assez malléable. Et la fameuse technique de la bûche avec un chiffon propre. On vient prendre la génoise sur un chiffon. Et là, c'est là qu'on vient enlever le papier sulfurisé. N'ayez pas peur à la maison. C'est quand même solide. Ça ne se déchirera pas tout de suite comme ça. Mon sirop avec votre pinceau préféré. Et là, on ne veut pas trop la mouiller. On veut vraiment juste l'humecter, donner une petite saveur de vanille au biscuit. Ça va permettre que la bûche soit un petit peu plus moelleuse et malléable quand on va la rouler. N'ayez pas peur, surtout sur les coins. Ça a tendance à plus cuire sur les coins. Donc, si on lui donne un petit peu plus de sirop, ça va humecter. On peut comprendre qu'il risque d'avoir encore un peu de sirop qui reste. C'est le temps des fêtes. Un petit gin tonic avec un sirop de vanille. Laissez-vous aller faire des petits cocktails avec le restant. Même la gousse de vanille, on peut la réutiliser pour mettre dans un restant d'alcool un rhum brun. On pourrait le laisser macérer un mois, puis on aura un rhum à la vanille. Et voilà. Vous voyez que la couleur a un peu changé. Ce n'est pas grave si on voit encore des endroits où ça n'a pas bu le sirop exactement. Le temps va faire les choses. On a fini avec ça. Et là, la fameuse crème au beurre. Et là, c'est vraiment là que ça se passe. N'ayez pas peur de donner un petit coup pour qu'elle se réchauffe un peu. Et là, on va venir l'étaler comme ceci. Tout est une question de goût. Mettez toute la crème au beurre ou pas, ça vous appartient. Qu'est-ce qui est très important, c'est de nous laisser un bon deux pouces ici. Pour quand on va venir faire le premier flip de la bûche, qu'on aille vraiment à l'espèce de petite spirale. On veut environ un demi centimètre de crème au beurre. Là, vous me dites, bien oui, c'est une petite bûche bien normale. Mais là, la twist s'en vient. C'est nos fameuses noisettes. On en met partout, comme ceci. Ce n'est pas grave si ce n'est pas tant uniforme. Ça va être roulé. Donc, dans la bouchée, ça va être sporadique. Ça va être assez bon, merci. Et le petit kick cochon, le praliné noisette, le fameux beurre de noisette au caramel. Et là, c'est important de ne pas y aller comme ça, mais bien comme ça. Quand on va venir couper, on va venir voir le beurre couler et non pas avoir des stripes comme ça. Ce n'est pas grave si vous vous trompez. Mais qu'est-ce qui serait le fun, c'est vraiment d'y aller comme ceci. Et voilà. Ça, ça va vraiment donner... Il y en a déjà dans la crème au beurre, mais là, ça, ça va donner l'espèce de petit kick cochon crémi. C'est ce qu'on veut. Donc, roulement de tambour, on est prêt. On roule. Alors, le premier morceau, souvent, va briser, parce qu'on est à la télé, ça ne brise pas. On vient vraiment l'écraser comme ça. Et là, par la suite, avec l'aide de notre chiffon, on vient monter la génoise comme ceci. Et là, vous allez voir, ça brise encore, mais le dernier tour devrait être assez large. Et là, on finit comme ça. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment la garder comme ceci, dans le chiffon. Et puis là, on va la mettre au frigo pour au moins une heure. Comme ça, le gras, le beurre de notre crème au beurre va figer. Et là, on va être apte à couper les embouts et faire une de ces bûches s'accroche. On met ça sur une plaque et c'est parti. Au frigo, on s'arrange que le joint de la bûche soit par en bas. Et n'ayez pas peur qu'elle ne soit pas ronde complètement, sinon elle va bouger sur place. Mais comme ceci, c'est parti au frigo. Chocolat blanc ou chocolat noir? Un chocolat blanc, c'est moins chocolat. Fait que c'était infaillible que je fasse une bûche. Au chocolat, évidemment. Pour la déco de notre bûche, la bûche repose, on se rappelle, elle fige dans le frigo. Nous, pendant ce temps-là, on va préparer une crème chantilly. C'est quoi une crème chantilly? La crème 35 %. Un peu de sucre à glace. Et puis par la magie, il nous reste un petit peu de sirop à la vanille. Et on va venir l'aromatiser avec ça à l'intérieur. Donc, on ne perd rien. Donc, c'est parti. Avec un batteur électrique, on pourrait très bien se prendre. Mais moi, aujourd'hui, j'aime ça vous montrer mes pipes. Puis on y va doucement. OK. Alors, la crème est montée. OK. D'habitude, on fait ça avec des blancs d'œufs, non pas avec la crème. Alors, le sucre à glace et un petit peu de l'ortisseau au vanille, simplement pour l'arôme de vanille naturel qu'on aime tant. Et c'est parti comme ça. On lui redonne un petit whip encore. Et voilà. Et ça, ça va être vraiment un autre élément de décor pour la bûche. On pourrait réutiliser le restant de la crème au beurre pour venir la masquer au complet comme un classique bûche. Évidemment, aujourd'hui, je vous fais ma twist à moi avec la chantilly, le praliné noisette et évidemment, des petites noisettes concassées. Puis une bûche sans neige, c'est quoi? Un petit peu de sucre à glace. Je vais aller chercher la bûche qui est maintenant froide. On est prêt à la portionner puis la décorer. On vous revient. Donc, notre bûche est maintenant bien froide. Vous voyez, elle n'est pas petite. Évidemment, je n'aime pas ça faire les petites choses. Alors, on va venir la basculer comme ceci. Vous voyez, c'est quand même très malléable quand c'est froid. On va la mettre sur la planche comme ceci. Vous pouvez la garder intacte comme ça. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est de venir couper les deux côtés pour qu'on puisse voir bien le centre de la bûche. Un couteau qui coupe, un couteau-ci, comme ceci. Déjà, on voit quelque chose. C'est sexy, là. Comme ça. Comme ceci. Et ça, ciao bye! Encore à l'aide de votre couteau, là, ça va être le moment véridique. C'est de simplement venir prendre votre bûche comme ceci pour ne pas trop qu'elle se déforme. Hop, vous voyez, à l'aide de mon couteau, je l'utilise comme spatule. Et voilà, comme ceci. Et là, par la suite, on est rendu à la déco. Donc, ce que j'aime beaucoup avec la chantilly, c'est très malléable. On pourrait y aller avec une poche à pâtisserie, faire des sprouts à la maison, vous pouvez faire ça. Mais moi, aujourd'hui, je vous montre comment faire des quenelles. Pour la cause, je vous sors ma golden spoon. Évidemment, je la trempe dans l'eau quasi bouillante, de l'eau très, très chaude. Faites couler l'eau longtemps du robinet pour avoir de l'eau la plus chaude possible. Ce qui va permettre que le gras de la crème, un peu comme une crème glacée, n'adhère pas à la cuillère et puis qu'on puisse déposer la quenelle sans qu'elle fasse trop de traces et que ça soit trop, trop chiant. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer avec la première. C'est toute une technique et toute la pratique. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a une masse de crème pour vous pratiquer à la maison. La technique, ce que j'aime bien, c'est juste secouer la cuillère, laisser quand même un petit film d'eau sur la cuillère et partir comme ceci. Vous allez faire, oh wow! C'est pour la première. On vient rincer à chaque fois la cuillère. Alors, très, très important, on prend la cuillère plus comme ça, on vient former l'espèce de petite curve et là, on vient la terminer à la fin comme ceci. Et on peut s'amuser à en faire aussi de différentes grosseurs, des plus petites, des plus grosses, comme ça. Une grosse pour la fin. Ici, boum! Donc là, vous pouvez deviner si ça ne marche pas. Mettez ça de côté, les quenelles. Prenez une poche, mettez des petits sprouts ou juste à la cuillère, venir mettre des petits amonts de crème chantilly. Ça va faire la job OK. Par la suite, c'est là qu'on rend la bûche un petit peu plus cochon. On prend le praliné noisette. Encore une fois, c'est la même technique. On laisse tomber le drop. Et là, on laisse tomber ça de haut et là, on rend ça cochon. Encore une fois, même technique. Comme ça. Et on termine avec la fameuse neige de la bûche de Noël. Une autre petite technique que j'aime avec le tamis, si on y va avec la main en shakant, souvent, ça va faire des gros amas. Si on veut quelque chose de délicat, j'aime bien avec le couteau, le dos d'une fourchette, d'une cuillère, peu importe. Vraiment, juste venir taper. Et plus on va être haut, plus on va ratisser l'âge sur la bûche. Et là, on veut venir la recouvrir quand même. Et voilà. Si on n'a pas de tamis à la maison, c'est pas grave. Toujours la même technique. Et voilà la fameuse bûche chocolat, traliné, noisette. J'ai tellement cuisiné avec tellement d'ingrédients. En ce moment, on est en train de faire des tests avec de la pâte de miso. J'ai déjà cuisiné souvent des gâteaux à Noël avec du foie gras. Il manque peut-être juste le caviar et les huîtres. Je ne sais pas si j'irais là. Donc, on commence avec notre blondie à l'érable épacane. Il faut commencer évidemment à faire la pâte blondie. Par la suite, on va faire le caramel et on terminera avec l'épacane caramélisée. Donc, c'est parti avec le blondie. On commence avec les sucres. Quand je dis bien les sucres, c'est la cassonade et le sucre blanc. Le gras. Donc, on a ici un quart de tasse de beurre et un quart de tasse d'huile d'olive. Ce que j'aime de mettre l'huile d'olive dans le blondie, c'est que ça va donner de l'omptuosité. Puis, l'huile d'olive de la maison d'Orphée est parfaite pour ça. Elle a un bon petit goût d'huile d'olive, mais pas trop. Vraiment, elle ne viendra pas toute prendre le bon goût du beurre qu'on veut encore dans le blondie. On vient mélanger tout ça, tout simplement, comme ça. On ajoute les oeufs, on mélange. Et là, vraiment, on a un petit mélange liquide. C'est exactement ça qu'on veut. Et par la suite, on va venir incorporer nos ingrédients secs. Farine, poudre à pâte et sel. Évidemment, c'est un rousseur de saveur, donc on en veut environ un quart de cuillère à thé. Et on vient l'incorporer ici, comme ceci. On utilise le fouet et on va terminer avec une spatule, à cas de maryse. Ça va. Et on termine avec la maryse. On vient, je vous lance encore des termes, on vient fraiser la pâte. Quand on dit fraiser, c'est vraiment prendre la spatule et venir peser sur la pâte pour enlever tous les restants de farine, comme ceci. Alors là, on a quand même une pâte qui est quand même bien dense. On a un moule dans la boîte Cook It. On vient la mettre sur une plaque à biscuits, un petit papier ou pas. Tout simplement, c'est que s'il y a des débordements dans le four et aussi pour la manipulation. Si on a regardé dans le four tout à l'heure, on n'aura pas juste à prendre le moule en carton, on a une bonne assise pour la manipuler. Donc, on y va comme ceci, toute la pâte. Pas besoin de mettre de gras, rien. C'est la beauté de ces moules-là. On va être capable de venir l'éplucher une fois cuit, une fois refroidi et ôter ce moule-là. Et voilà. Donc, pas besoin de faire de chichi, de le placer tout droit, tout beau. Le gras va refondre. Ça va s'égaliser automatiquement dans le four. Donc, on est prêt à l'enfourner. Un four à 325, de 45 à 50 minutes. C'est parti. Gâteau aux tartes, définitivement tartes. Je suis un gars de tartes. Quand je cuisine à la maison, c'est des tartes. J'adore les tartes. Tartes, tartes, tartes. Pendant que le blondie est au four, on prépare la sauce à l'érable du Québec. Alors, sirop d'érable du Québec, crème 35 et beaucoup, beaucoup de beurre. Vraiment, le beurre, il ne faut pas avoir peur. C'est ce qui va donner la texture au caramel, surtout. Ce n'est pas très sucré, comme on peut le voir. Ça va être gras. Donc, à feu élevé, on va mettre le sirop d'érable du Québec au complet. On va le laisser bouillir environ deux minutes. Ça fait qu'on veut vraiment réduire le sirop jusqu'à temps qu'il vienne un petit peu plus épais pour qu'on puisse ajouter la crème et le beurre. Et par la suite, on le laisse reposer. Puis, on va être prêt à mettre ça par-dessus le blondie. Parce que le blondie, quand il cuit, quand il refroidit, on va venir l'aplatir. On va lui faire un creux. Et puis, dans ce creux-là, c'est là qu'on va mettre cette fameuse sauce-là. Watch out. Ça fait que quand on coupe le blondie, imaginez-vous, ça coule. Donc, on attend. On laisse réduire. C'est ça, on met une toune. Là, on va voir le sirop du Québec qui a réduit quand même pas mal. On voit ici quand même que les petites bubulles commencent à épaissir. Ça foncit. On le sent aussi. Ça commence à sentir un petit peu plus le caramel à l'érable. C'est là qu'on va vouloir mettre notre crème. Et là, c'est là qu'il faut y aller aussi doucement. Vous allez voir, ça va pétasser. Ça va pétasser tantôt. Et quand on met la crème, on va relaisser bouillir encore une petite minute. Et par la suite, on va venir terminer avec le butter. Alors là, ça bout. On a des belles petites bubulles. Ça fait environ une minute. Et c'est là qu'on vient incorporer notre beurre. Et là, on va laisser fondre le beurre, comme ceci. Et une fois tout fondu, on va pouvoir le garder soit à température ambiante ou sinon au réfrigérateur. C'est le genre de recette qu'on pourrait même faire d'avance la veille avant le blondie. Ça pourrait très bien faire. Très, très bien. Donc là, le beurre a fondu. Et là, on le laisse bouillir simplement pour que tous les ingrédients se mélangent bien ensemble. Vous allez voir qu'on a un caramel quand même pâlote. On est sur la couleur du beurre. Il va y comprendre pourquoi. Donc voilà, le fameux caramel. Il va foncir un peu en refroidissant. On va le laisser de côté. Maintenant, on est prêt à se préparer pour nos pâcanes caramélisées. Le blondie est encore dans le four. On va profiter de cette température-là du four. Et on va pouvoir les faire en même temps. Bière ou vino? Vino all the way. Ouais, je suis un gars de vin. J'ai été longtemps un gars de bière. Sinon, je suis très vin glouglou nature. C'est une maladie même au niveau de l'achat. C'est une maladie. La blonde pourrait le dire. La dernière étape du blondie, les pâcanes caramélisées. Très, très simple. Des blancs d'œufs, des pâcanes, sucre glace. Évidemment, la fleur de sel de Maison Orphée. On vient de sortir le blondie du four. On pimpe le four à 350. Pendant ce temps-là, nous, on vient faire des fameuses pâcanes. Très, très simples. Vous allez voir. On vient simplement dans un grand cul de poule battre les blancs d'œufs tout simplement pour casser un peu le blanc d'œuf. D'habitude, c'est un petit peu plus sloppy. Là, on veut vraiment quelque chose de plus liquide. Donc, on ne veut pas des blancs d'œufs montés. Évidemment, ça va mousser, mais ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on veut en ce moment? On vient y mettre les pâcanes et on va venir humecter toutes les pâcanes de blanc d'œuf comme ceci. Pas plus compliqué. Et là, on va venir sécher un peu les pâcanes avec le sucre glace et une bonne pincée de fleur de sel parce que c'est bon sucré-salé quand même. Alors, on vient complètement enrober. Comme vous voyez, c'est vraiment... Le blanc d'œuf a été un véhicule pour que le sucre glace se délaye et enrobe toutes toutes les pâcanes et la fleur de sel. Il me reste mon petit ingrédient secret que je n'ai pas encore parlé, mais à l'intérieur de mes pâcanes, je vais lui mettre quelques graines de fenouil que je vais venir juste concasser avec mes doigts comme ça, grossièrement. Ça va donner un petit goût anissé, mais un petit peu vert aussi que la fenouil a. Puis vous, à la maison, c'est pas compliqué. C'est déjà intégré dans votre mélange à sucre. Par la suite, sur une plaque, papier sulfurisé, pas papier ciré à la maison, papier ciré, ça ne va pas au four. Gardez ça pour vos sandwichs, pour vos tirs Sainte-Catherine. Là, on prend papier sulfurisé à cas, papier parchemin, et on vient les mettre à plat, comme ceci. Et là, juste comme ça, pour éviter que ça colle, je vais toujours, avec le côté mince de la spatule, juste les tapoter, comme ça, pour en avoir une épaisseur seulement, et non pas deux. On est déjà prêts à enfourner ça de 10 à 12 minutes. Alors, on est maintenant rendus à l'étape du montage du blondie. Le blondie sort du four, est encore un petit peu tiède, et l'étape qui est un peu cruciale, vous avez vu qu'il creuse naturellement. Évidemment, c'est que c'est un blondie, c'est comme un brownies, mais sans chocolat. Donc, on a un gâteau qui est très, très dense, très beurré, et un peu de huile d'olive aussi. Mais là, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on veut rendre uniforme le creux. Donc, on vient juste casser un petit peu la croûte comme ça ici avec un pommasson, un derrière de verre à la maison, peu importe qu'est-ce qu'on a sous la main. Et on vient le creuser, pas trop, là, on vient pas le taper, mais on vient juste casser la croûte. Comme vous voyez, on a un beau réceptacle pour mettre notre fameux caramel, notre sauce à l'érable. Donc, la sauce à l'érable, vous voyez, elle a bien refroidi ces cochons, là. On vient l'insérer au milieu comme ça. Vous allez me dire, il en reste, Rémi. On va mettre ça. Laissez-le sur la table, à côté du blondie, on va faire une belle sauce pour accompagner le reste. Il y en a qui vont trouver qu'il y en a assez, puis il y en a qui n'en aura jamais assez. Puis on vient topper avec nos pâcanes à l'érable et fenouil on top. Allez-y, mettez-en. C'est pas beau, ça? On est à l'étape d'ôter le papier à l'extérieur. Évidemment, c'est non comestible. Donnez votre spatule, toujours dans la poche arrière. Et on vient juste le défaire comme ça. Voilà, ça se déballe comme ça. Et voilà. Et on le met dans notre assiette de présentation, comme ceci. Et voilà, mon blondie sauce à l'érable avec les pâcanes sucrées salées au fenouil. Wow! On n'a pas le temps de tout manger ça, mais on continue avec la brioche du lendemain. La brioche du lendemain, c'est quelque chose qui me représente moi. C'est une recette qui est sensiblement presque pareille à mes beignes chez Crémy. Sauf que là, elle n'est pas frite, elle est cuit. Et le même genre de twist, c'est trempé dans le sirop, dans le beurre, dans le sucre. On excède. là, t'sais. Alors, on est rendu à la dernière recette, notre brioche du lendemain. Donc, la brioche du lendemain, c'est une pâte à pain, une pâte briochée, qu'on va appeler, alors vraiment une base de pain avec du lait et des oeufs. Du beurre. On a des abricots que j'ai émincés et aussi des écorces d'orange confite, déjà. On a aussi de la levure instantanée, du sel, du sucre et évidemment, il faut de la farine. On commence avec le lait, les oeufs, le sucre et la levure. On va simplement venir mélanger tout ça pour être sûr que la levure se délai. On va laisser peut-être un petit 30 secondes le temps que la levure fonde dans le liquide et par la suite, on va être capable de venir incorporer tout le reste. Alors, on a le sel, la farine, le beurre fondu Je vous propose la version à la main aujourd'hui, mais si évidemment à la maison, vous avez un KitchenAid, allez-y, utilisez le fameux crochet. Vous avez la feuille, le fouet et l'espèce de truc ou croche, le crochet. On ne sait jamais à quoi ça sert, mais ça sert à faire fin de la brioche. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. J'ai mis la farine par-dessus, les éléments liquides, le beurre et le sel. Le sel, c'est important de ne jamais la mélanger directement avec la levure. C'est vraiment son ennemi. Alors, la levure a un ami qui est le sucre et son ennemi qui est le sel. Donc, on essaye simplement de ne pas les mettre en contact directement. Évidemment, ils vont se mélanger dans la pâte, vous allez me dire ça, il n'y a aucun problème. Directement, on essaye de l'éviter. On termine à mettre les abricots et les oranges confites. Et puis là, c'est la technique de la main. Moi, j'aime ça, là. Tout simplement, il y a la mitaine comme ça et l'on brasse. On lui donne une bonne élasticité. Ça semble, ça sent quand même mou comme pâte. Il ne faut pas oublier que le beurre en ce moment est fondu. Il va figer, il va donner beaucoup plus de texture et la farine aussi avec le temps et les abricots séchés vont boire cette humidité-là, ce qui va faire de la brioche une super texture. Là, on l'a simplement mélangé, mais là, on veut lui donner de l'élasticité. Si on aurait un KitchenAid en ce moment, c'est ce qui arriverait, on la ferait tourner environ de 5 à 7 minutes dans un KitchenAid. Mais là, nous, on ne peut pas y aller de 5 à 7 minutes. On va avoir des crampes, on va l'avoir partout et la pâte ne sera pas la même. Donc, on va lui donner du repos parce que l'élasticité aussi se développe avec le temps de la pousse. Donc, c'est juste important de prendre un papier selo à la maison, un papier sel en râpe, un sac d'épicerie. On va venir la recouvrir comme ça, température pièce et on va la laisser de côté 45 à 1 heure, tout dépendant de votre température ambiante à la maison. Essayez qu'il fasse au moins 20-21 degrés. Un conseil à la maison, si vous voulez faire pousser votre pâte à une température assez stable, il fait trop froid dans votre cuisine, allumer votre four. Non, non, non! Votre lumière, pas le four. Gardez le papier selo, votre sac de plastique par-dessus et faites-le pousser de 1 heure, 1 heure et demi. Ça va avoir une belle température de 20 à 30 degrés. Ça, c'est simple. All right! Les mains sont propres. Ça fait environ 1 heure que ma pâte a reposé. Elle a quand même pris de l'ampleur et à l'aide de ma corne, une corne, c'est simplement une grosse maryse. Ça, c'est le manche puis ça, c'est le poux. Venez simplement comme ça, la recroquebillée. Sur elle-même. Et là, on voit vraiment qu'elle est beaucoup plus élastique. Elle a pris beaucoup plus de corps. Tantôt, elle avait l'air très humide. Il faut se fier sur la recette qu'on vous donne. Ajoutez pas de farine sinon vous allez vous ramasser avec une brioche beaucoup trop élastique, trop dense. Alors, on vient juste la recroqueviller sur elle-même comme ceci, sans plus. On remet le sac et là, je vous dirais, laissez-la pousser une bonne heure et demie. Et par la suite, on va être prêt à les détailler pour les mettre dans nos moules ou pas. et les relaisser pousser et ensuite les cuire. C'est parti. Donc, la pâte a poussé pendant une bonne heure et demie. Elle est vraiment remplie d'air. Quand on y touche, on voit qu'elle dessouffle. Elle a doublé, triplé de volume. À la maison, n'ayez pas peur. Si vous hésitez, probablement que c'est vrai, laissez-y peut-être encore un 30 minutes, 45 minutes. Tout est relatif à la température ambiante que vous allez avoir chez vous. C'est sûr que laisser ça proche d'un four ou d'un élément chauffant va vous aider à accélérer, mais on ne veut pas non plus qu'il fasse trop chaud. Toujours un 20 à 25 degrés, c'est la température parfaite pour la faire pousser. Alors, c'est parti. On va vous détailler cette brioche-là en 12 petites brioches. On va coller 6 petites brioches rondes ensemble et j'ai un moule aussi à goût-clough que vous pouvez vous procurer dans plusieurs petits magasins spécialisés. Un goût-clough, c'est quoi, vous allez me dire? C'est en forme de gâteau des anges. Pour ceux qui connaissent, c'est des moules souvent en céramique. Et là, ici, ils en vendent des petits en silicone. Donc, vous pouvez vous amuser si vous avez un gros moule à goût-clough à la maison, allez-y ou je vais vous montrer aussi la version simplement avec des petites boules. Donc, c'est parti. On a la pâte qui est prête enfin, vous allez me dire. On met de la farine sur le plan de travail et on vient mettre ça ici. Et un truc pour bien la diviser, j'aime la rouler comme ça. Donc, on fait un beau boudin grossier comme ça. Et là, on va venir couper la moitié. Donc, on sait qu'avec la moitié, on va faire six parts. Donc là, on va la couper en notre moitié. On est rendu à combien? Trois parts. Et on va aller faire nos trois parts dans ces demis-là aussi. All right! Le truc maintenant pour bouler. C'est pas bon d'avoir trop de farine parce que la brioche va juste glisser. Elle mordra pas après la planche. Fait qu'on veut vraiment venir mettre la farine mais autour. On se fait un périmètre de farine comme ça. Les mains bien farinées. Ça, il n'y a pas de problème. Pour commencer, pour bouler, j'aime prendre ma boule et venir la platir. Par la suite, on s'imagine qu'il y a quatre, cinq coins. OK? Un coin, un coin. Et jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de coin virtuel. On s'entend? Hop! Et là, quand on commence à sentir la brioche qui commence à serrer, on voit aussi que ça commence à être lisse. Juste une petite tape de farine dans les mains. On aplatit avec nos jointures puis on la fait promener sur nos pompes comme ceci pour venir vraiment sceller en dessous de la brioche. Puis là, on rapetisse, on rétrécit de plus en plus pour finir. Tout est scellé et on voit que la pâte sur le dessus est bien lisse. On va venir les faire pousser presque coller comme ça. En poussant, ils vont se serrer ensemble puis quand ils vont cuire, on va pouvoir les arracher à la guise comme ça et on recommence. Le fait de bouler vos petits pains comme ça va vous permettre d'avoir un pain qui se tient et qui, quand il va développer encore d'autres bulles, qui poussent bien rond uniformément. Donc, vraiment garder son élasticité donc garder aussi les bulles. Comme ça. on a placé nos six petites brioches comme ça collées. Elles vont pousser et vont se coller ensemble, bien sûr. Et là, ici, on a les moules à goût-cloff. Il faut simplement prendre les boules que je viens de bouler par un petit trou, par un petit beigne et on va venir vraiment l'écraser. N'ayez pas peur, poussez-le jusque dans le fond et là, il va falloir les laisser pousser quand même. On va recommencer encore l'étape de poussage de pâte juste avant la cuisson parce que là, on vient de travailler la pâte donc on a tout ôté ses bulles d'air. Là, on veut continuer cette pousse-là pour avoir vraiment une brioche qui va être plus légère. Donc, les voici, on les laisse pousser. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire notre fameux sirop d'érable du Québec infusé à la cannelle et à l'orange et faire fondre notre beurre et on va être prêts à tremper nos brioches à la sortie du four. C'est parti pour une dernière pousse. Voilà, notre pâte est poussée. On est prêts à enfourner ça au four. Vraiment, ça a repoussé, ça a redoublé de volume. On a nos petites brioches qui sont collées ensemble et nos kougloffs qui sont prêts. Alors, directement au four de 20 à 25 minutes à 350. Idéalement, on veut que la brioche soit bien dorée, bien brune. Plus brune que dorée. C'est sûr que là, mon ambition est tellement réalisée maintenant avec Cookit, je ne sais plus quoi faire. Non, c'est sûr qu'il y a une deuxième boutique qui est en chemin, donc un méga projet. Je l'appelle un peu entre mes partenaires, je l'appelle le Disney de Crémy. On va faire quelque chose qui sort beaucoup de la pâtisserie classique. C'est pas mal le tease que je pourrais vous donner. Voilà, nos brioches sont cuites, ils ont refroidi. Alors, on a le petit pain ici, le petit pain de 6 et les fameux kougloffs. Vous voyez, avec les moules silpat, ça ne colle pas du tout, pas à tout. On va préparer le sirop d'érable du Québec, ici. On veut simplement le chauffer puis le laisser aussi infuser avec un bâton de cannelle entier et un simple quartier d'orange. Alors, on veut un petit peu de jus et aussi le zeste. On vient juste un quartier comme ceci, le squeezer puis on le met à l'intérieur. Ça va donner son arôme avec l'écorce puis le jus aussi. C'est parti. Une fois que ça boue, nous, on va prendre les brioches, on va les tremper à l'intérieur, simplement rapidement pour que ça boit. Ensuite, dans le beurre puis ensuite, dans le sucre. J'espère que vous êtes prêts. Cette brioche-là, standard de koukloff, à son classique, le koukloff est vraiment avec des raisins à l'intérieur et c'est trempé dans un sirop d'orge qui est à l'amande. Par la suite, c'est dans un beurre et roulé dans le sucre. Moi, évidemment, j'ai fait une petite twist à la québécoise avec le sirop d'érable avec un petit peu d'oramate aussi à l'intérieur. Alors, de l'orange et de la cannelle pour donner aussi un goût de Noël. Quand on pense à Noël, moi, je pense cannelle orange. Je ne sais pas pour vous. Et ensuite, le beurre, on n'a rien changé et le sucre, ça va vraiment donner aussi un beau look sexy avec toutes les granules de sucre à l'extérieur. Le fait aussi de le tremper dans tout ça ici, c'est que ça fait qu'on va lui donner de l'humidité. Le sirop va pénétrer à l'intérieur, le beurre aussi. Donc, ça va garder la brioche beaucoup plus moelleuse plus longtemps. Fait que d'où là son nom le lendemain. Le sirop va bouillir. Ça sent les fêtes. Et maintenant, on va simplement le rouler dans le sirop comme ceci, dans le beurre. God! Et dans le sucre. Le sucre, on vient le mettre comme ceci. On vient terminer à la mettre dans l'assiette. Et on recommence. Sirop, beurre, le sucre. Vous avez peut-être peur à la maison avec un sirop qui est si chaud que ça. Peut-être avec une fourchette, allez-y. Ou simplement, attendez qu'il devienne un peu plus froid. Ça ne changera pas grand-chose. Simplement, que plus c'est chaud, plus la brioche va boire. vous me suivez? Pour la grosse brioche, on va simplement s'y prendre comme ceci. Je vais laisser boire un peu. On sait que c'est la dernière, donc ce n'est pas grave. Oui! Pour la suite, le beurre, vous allez me dire « Oh non, Rémi, qu'est-ce que tu fais? » Oh yes! Donc, allez-y. Ce n'est pas de longuant, c'est du beurre. Parfait. On lui laisse un petit peu de temps. C'est plus gros que les nôtres ici. Quand on pèse dessus et on voit un petit peu ressortir le jus, c'est bon signe. Parfait. On va récupérer tout ça ici. Et on peut terminer avec le restant de sucre qu'on a. Et voilà, une belle brioche. En mon nom, Rémi Couture de chez Crémy, je vous remercie aujourd'hui. C'est la fin de la classe de maître Cook It. Et on n'oublie pas certainement tout ce qu'on a fait avec moi aujourd'hui. On a la bûche chocolat noisette, le blondie sauce à l'érable et pacane sucré-salé-fenouille et la fameuse brioche du lendemain. Je vous remercie pour tout. J'espère que vous avez apprécié. Et surtout, je passe le flambeau à toi, Antonin Mousseau-Rivard, le Notorious, qui vous accueillera avec des recettes extraordinaires. J'ai eu un petit sneak peek. Merci, bye! Brioche du lendemain, qui peut se faire la veille et qui se mange si bien le lendemain matin, un peu hangover. elle dure après le caca du lendemain. Mais je ne m'acharne pas trop à ce qu'elle se dit. Un voquet passé. Merci.